On a pris l'avion pour venir, moi j'ai peur en avion, je sais pas vous, moi j'ai super peur, hein. J'ai pas peur de dire que j'ai peur. Franchement j'ai super peur, même si on a tous dans notre entourage un copain qui a des théories comme quoi l'avion c'est pas dangereux et tout ça, tu sais ? Les copains qui te disent « Ah bon, t'as peur en avion ? » « T'as peur en avion, j'ai peur en avion. » « Ah bon, dis donc, t'as peur en avion, t'as peur en avion. » « Tu sais qu'il y a bien plus d'accidents de voitures que d'accidents d'avion, il y a bien plus de gens qui meurent des accidents de bagnole que d'accidents d'avion. » « L'avion reste le moyen de transport le plus sûr aujourd'hui, ah ouais, non, je vais te dire. » C'est ça, ouais, ouais. Et pourquoi un aéroport, on appelle ça un terminal ? Attends, moi j'ai peur. En plus, les douaniers ils sont pas là pour arranger les choses, parce qu'avec la psychose du terrorisme, les mecs ils sont parano, ils deviennent fous, ils sont à deux doigts de te faire une radio des poumons quand tu prends l'avion. Je te jure, tu veux faire un scanner, non, va pas chez le médecin, tu vas à l'aéroport, tu dis « Bonjour, j'ai caché des choses dans ma tête. » « C'est là, regarde là, en plat. » Ils ont une question très bien les douaniers aussi, je l'adore cette question, c'est quand ils te disent « Bonjour, est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose ? » Moi je leur dis « Monsieur, même les gens que je connais très bien, ils me donnent rien du tout. Qu'est-ce qui se passe ? » Moi j'arrêterai d'avoir peur en avion le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage. Le mec, il a fait dix ans d'études, il est payé une fortune, il atterrit, il y a 200 passagers qui vont « Ouah, c'est trop fort. » L'autre, il va se chauffer, il va redécoller, tu vas voir. Et il y a un truc qui m'énerve quand tu prends l'avion, c'est que l'hôtesse, elle prend à chaque fois ton carton d'embarquement. Pour quoi faire ? Pour te dire par où il faut marcher dans l'avion. Elle le regarde et me dit « Allez-y, c'est par là. » « Ça va, je sais, il n'y a pas de feintes, il n'y a pas de... » Tu crois quoi ? Je vais y aller tout seul au bout de cinq minutes, je vais dire « J'aurais dû demander, oh là là. » Mais c'est un vrai labyrinthe alors, hein ? Tu crois quoi ? Je vais me mettre dans le truc des bagages ou quoi ?